Moi, maître, moi, je ne savais pas. Quand on arrive, même les gens qui étaient avec lui dans les délégations, ils ne savaient même pas. Ils ne savaient même pas. Et quand on est arrivé sur le terrain, les données changent. Les données changent. Mais maître, moi, j'ai tout. J'ai tout, maître, j'ai tout chez moi. L'histoire des coups d'état, il a évoqué ça sur le terrain. Il ne peut pas évoquer ça à Brazzaville. Quand il est arrivé sur le terrain, c'est pour cela qu'il a évoqué l'histoire des coups d'état. Donc, le président Dos Santos avait raison de se poser des questions si effectivement... Mais moi, j'ai garanti, le président Dos Santos, à l'élu, il a dit « Nassimba, ma kilaïa, benina, ma boconangai. » Non ! Forum FM 105.8 La radio des droits de l'homme L'expression directe des citoyens de la diaspora Forum FM 105.8 La radio des droits de l'homme L'expression directe des citoyens et des associations Attachez vos ceintures Forum FM 105.8 Vous vous faites voyager. La radio Forum vous présente dans le cadre de la tribune des leaders Laurent Sokoko, directeur général de la société Sokoko Holding, un entrepreneur militant panafricaniste. Allô maîtresse ? Oui, bonjour président Laurent Sokoko. Comment vas-tu ? Oui, ça va, comment vous là-bas ? Ça va ? Oui, oui, ça va, ça va très bien, ça va très bien. Comme annoncé, nous continuons donc notre série d'émissions avant de passer à autre chose. Parce qu'il faut signaler aussi que tu interviens à Radio Forum parce que tu es aussi militant des droits de l'homme, tu es un panafricaniste et surtout, je le révèle à l'opinion, que tu es membre du Comité international pour le respect et l'application de la charte africaine dans l'homme et des peuples. Je tiens à certifier que Laurent Sokoko, c'est quelqu'un d'intègre. C'est un entrepreneur. Ce n'est pas quelqu'un qui est foré dans les questions politiques. Au contraire, c'est un humaniste. Et d'ailleurs, il aime la culture parce que c'est quelqu'un, vous voyez comment il a fait la promotion de certains artistes de la RDC. Et ça, vous ne le savez pas. Indépendamment de ce qu'il fait avec nous, c'est parce qu'effectivement, il s'est dit qu'il ne fallait pas taire cette affaire de Denis Christelle Sassou Nguesso. Il ne faut pas taire aussi cette violation des droits des Congolais par les Rwandais. C'est pour ça que je tenais à préciser qu'il était Laurent Sokoko. Laurent Sokoko, en tout cas, lui-même, il en parlera plus tard parce que lorsque nous allons aborder les questions des droits de l'homme de la sous-région Afrique-Australe, en tout cas, merci beaucoup d'être attentif. Merci beaucoup, Maître, merci beaucoup. Comme on dit toujours que l'introduction, on fait toujours en portugais, puis en français, puis à Lingala. Aujourd'hui, on doit aborder surtout les questions de l'espion, de l'espion des sous-régions, l'ambassadeur de Rwanda, au Congo-Brazzaville. On doit parler sur lui. Et puis, comme on dit toujours, par semaine, il faut qu'on doit faire trois émissions pour l'éclaircissement de l'opinion, surtout l'opinion des sous-régions, l'opinion des descendants du Royaume Congo, des Nzingankou. Parce que nous, on ne peut pas dormir, parce que nos terres étaient en train de partir par les néociques. Les néociques ne sont pas des bantous. Les néociques ne sont pas des bantous. Mais ils ont venu pour qu'apparaître dans notre terre. Nous sommes mis à danger. Nous sommes mis à danger. Donc, ça dit qu'on doit toujours écrire l'opinion. On doit toujours écrire l'opinion. Tout le monde qui est en train d'appeler, tout ça, il n'y a pas de problème. Nous, nous sommes là pour répondre. Si quelqu'un voulait faire le droit de réponse, nous sommes prêts avec des éléments. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on commence d'abord notre émission. Bon, si nous faisons un programme de seconde affaire, pour que le sr. Nanga promette qu'il irait répondre, puis agora, elle et nous, on va pouvoir nous aider à répondre à question qu'il irait pour répondre. Le embauchador du Rwanda, du Congo, Brasaville, le sr. contrôle, dans ce moment, le pays de Congo, Congo, Brasaville, Congo, Kishasa, Angola, Gabon. Tout le contact du Nanga avec Denis Christel, Sassounguesu, au sr. ambassadeur, contre, il se junte au sr. Yvonne. ça dit quoi ? S'il ne fait pas l'émission lundi, parce qu'on a eu les promesses de M. Nanga, il voulait faire la droite de réponse, mais on a entendu, bon, il n'a pas pu faire ça, c'est pour ça, nous, on continue notre émission. et l'ambassadeur de Rwanda au Congo, Brasaville, c'est lui qui contrôle maintenant le pays comme Congo, Brasaville, Congo, Kishasa, Angola et Gabon. Tous les contacts de M. Nanga et Denis Christel, M. l'ambassadeur contrôle et tout ensemble avec la dame Madame Yvonne. 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 Bata, l'ambassadeur soit qui tout ça l'émission est lundi parce que tout le monde promet si il y a le droit de réponse à Nanga à l'ingat qui a ça là, il y a un tout qu'est-ce qui est lundi pour qu'on met à l'équité et tout continue l'émission à l'émission. Nga Nikolo yvonne moutouazako contrôlé Mamboka yvonne Itali loko la Kongo Brazzaville Kongo Kinshasa Angola Gabon et zali ambassadeur de Rwanda na kak de la Kongo Brazzaville et ba konta ki nyonso Itali yannanga na Denis Christel Sassoungesu ambassadeur kinshasa madame yvonne c'est ça c'est ça l'introduction de notre émission maître vous savez très bien que nous sommes à danger au niveau des sous-régions histoire se répète toujours si on retourne encore en arrière souvenez-vous que l'histoire de Mobutu quand les Rwandais qui sont en train d'avancer vers Kisangani l'ambassadeur de Rwanda qui était au Kongo Brazzaville c'est lui qui est en train de manager la négociation diplomatique entre Laurent Désiré Kabila et la lue des Kabila avant la chute de la ville de Kinshasa ancien président Joseph Kabila était arrivé avec un bataillon de militaires rwandais à Mayamaya ils ont fait la débat vers Gamboma ils ont rentré à Kwamutu pour préparer la chute de vie de Kinshasa c'est Laurent Kabila pas Joseph c'est Laurent parce que tu as dit tout à l'heure Laurent désiré Kabila pas Joseph voilà bon ça dit que Joseph Kabila ils étaient arrivés avec des troupes à Mayamaya et ils ont fait la pénétration pour la chute de la vie de Kinshasa ça dit que l'histoire ça commence toujours à répéter au moins moi je vous parle l'actuel ambassadeur il a eu déjà contrôle des sous-régions il a eu contrôle des sous-régions et le Congo Brazzaville toute l'autorité du Congo Brazzaville ils ont sous-écoute il commence par le président de la république les agents de la sécurité les commandants supérieurs de l'armée ils ont tous à sous-écoute ça dit ça je peux te le certifier parce que effectivement tout le monde est occulté donc en 2015 lorsque Sassou a mis en place le système d'écoute parce qu'il fallait bien déclarer son identité lorsqu'on prenait une puce et donc c'était pour contrôler les communications là c'était déjà un début mais là ça s'est accentué récemment avec l'arrivée de Yvonne Moubiligi au Congo parce que Yvonne Moubiligi a travaillé pour le camp de Mtienne à Kigali parce que Mtienne est contrôlé par Rwanda et d'ailleurs ils ont pris beaucoup plus d'action aussi sur le plan international donc cette même Moubiligi travaille aujourd'hui avec Yves Castanon et Yves Castanon nous savons très bien c'est lui qui s'occupe de la régulation des communications ils ont construit un grand immeuble à Pointe-Noire on avait commencé par déjà écouter toute la population de la région de Kuiilou y compris Pointe-Noire maintenant ils l'ont étendu dans toute la république et les Congolais ne sont plus libres et comme tu le sais très bien Président Sokoko c'est une violation justement de la liberté d'opinion de l'intimité et également mettre les Congolais à l'écoute c'est une violation des droits de l'homme grave c'est une violation grave des droits de l'homme c'est déjà un point où l'on peut dire que le Congo on ne respecte pas les droits de l'homme ne fût-ce que ça la liberté d'expression n'est pas garantie la liberté d'opinion bien sûr parce qu'aujourd'hui vous mettez quelqu'un sur écoute c'est qu'il n'a plus d'intimité familiale il n'a plus l'intimité personnelle on peut toujours brandir les communications pour dire voilà ce que tu as fait voilà on est surveillé c'est pas normal mais ça c'est sous la responsabilité d'une Rwandaise que tu as bien cité Yvonne Mobiligi ou Mobiligi bon ça dépend la prononciation en tout cas cette femme que nous vous présenta également à l'écran La radio forum vous présente dans le cadre de la tribune des leaders Laurent Sokoko directeur général de la société Sokoko Holding un entrepreneur militant panafricaniste tu peux continuer il n'y a pas de problème Ok mais Nanga avec Denis Christen il ne peut pas nous prendre comme le bête parce que Nanga aujourd'hui il a renforcé son relation diplomatique avec le Congo sitôt avec le Kikui et Nanga fait toujours des mouvements vers Ouganda Rwanda Kenya et Congo Brazzavie mais nous sommes derrière Nanga nous sommes derrière Nanga tout mouvement qu'il fait nous sommes derrière lui mais Kikui et Nanga il faut que le peuple congolais de Brazzavie prenne les dispositions Malheur du Congo Brazzavie c'est ma l'ère de l'Angola c'est ma l'ère de RDC et je continue toujours à mobiliser les vaillants combattants des Kokoy des Ninjas des Toumi j'insiste toujours à l'époque moi je connais les Toumi c'est un grand parce que c'est un grand parce que de Grigri ça dit que nous on doit être vraiment debout et mobilisés déterminés mais mon inquiétude des vaillants combattants des Ninjas des Kokoy des Ntoumi comme s'ils n'ont plus sur le terrain parce que le problème du Congo Brazzaville je crois qu'à tout moment à tout moment il y aura des changements de pouvoir au Congo Brazzaville au Congo Kinshasa ils ont déjà tout préparé non mais là je te crois parce qu'avec ce qui se trame à l'occident parce que vous savez le Rwanda n'est pas seul le Rwanda le fait parce qu'il y a le soutien de l'occident le soutien de certaines puissances comme la France comme je le dis toujours comme les Etats-Unis même si quelque part bon ils jouent la diplomatie mais en réalité ce sont les peuples qui doivent dire leurs mots tant que le peuple ne se soulevera pas tant que le peuple ne protestera pas les occidentaux ils pourront toujours continuer leur projet de balkaniser la RDC et d'occuper le Congo Brazzaville et l'Angola à cause des richesses de ce pays parce qu'eux ils veulent bien avoir les pantins qui doivent contrôler les matières premières qui sont nécessaires justement à la survie de l'occident c'est la question la plus importante et c'est pour cela que nous en tant que peuple comme toi même tu le sais dans le respect des textes internationaux dans le respect du droit international dans le respect du droit international et régional c'est à dire la charte africaine des droits de l'homme et des peuples nous avons le droit de disposer de nos ressources de nos terres et c'est pour cela que nous devons continuer ce combat et c'est pour cela également que la peine que tu lances ou qu'on lance à nos concitoyens qui ont déjà cette expérience de la résistance j'ai su bien le dire les ninjas ou les nissi loulous ou les cocoyes ou je ne sais pas quoi à quelle force ou carrément les patriotes il ne faudrait pas que ces patriotes se fient aux déclarations officielles nous savons très bien que ceux qui sont à la tête des préfectures ou des départements ce sont des pantins du pouvoir en nommant par exemple Moukala Tchoumou Moukala Tchoumou le préfet de la Buenza c'est le premier complice des Rwandais je vous ai montré les images parce que Moukala Tchoumou c'est lui qui s'est exhibé dans les réseaux sociaux aux côtés des paysans qui protestaient pour dire non il n'y a pas de terre à vendre voilà 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 au fond il jouait le double jeu il savait très bien qu'il avait reçu déjà son dirais-je son cadeau je vous ai montré l'image vous l'étiez avec l'ambassadeur du Rwanda cet ambassadeur dont on n'a pas fini de parler parce que il faut le présenter aussi cet ambassadeur j'espère que tu vas parler de lui parce que c'est un garçon de 1963 et qui a une licence je crois je pense si je ne me trompe pas et c'est le bras droit vraiment le bras droit de Kagame c'est pas pour rien qu'il a installé à Brazzaville il joue un rôle comme ministre de la faille étrangère du convoi actuellement et oui et d'ailleurs 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 je me souviens bien d'un article de Jeune Afrique en 2006 ce qui m'avait paru curieux lorsqu'il avait été élu maire de Kigali en 2001 ah oui parce que Moussinda Kaya c'est pas son nom est un peu difficile à prononcer il était honnête il avait été élu maire de Kigali en 2001 donc comprenez 2001 c'est à dire pratiquement sept ans après le génocide il était à la tête d'une province agricole et à partir de cette expérience qu'il a eu et puis vous voyez bien comment tu sais que c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre comment Brazzaville sitôt à Brazzaville j'ai dit et j'ai des preuves toute l'autorité du Congo Brazzaville chaque mois paye par Kabila oui j'ai vécu ça moi-même j'ai vécu ça à Brazzaville hein j'ai vécu ça à l'époque Pierre Oba appelle Kabila à tout mon maquard Pierre Oba quel Kabila Kabila celui qui vient de quitter le pouvoir Joseph Kabila Kabila Brazzaville oui donc Joseph Kabila donc Joseph Kabila Joseph Kabila oui mais bien sûr mais la liaison quand les gens parlent que Kabila il va rentrer Kabila il va rentrer à partir du Congo Brazzaville c'est-à-dire que Nanga il vient comme étiquette hein comme étiquette monsieur le vrai président il sera Kabila c'est-à-dire que Kabila va faire un coup d'état contre Félix tu sais qu'elle dit c'est ça en passant par même là où Kabila il est dans les Kinga 4 il est dans un coin très stratégique très stratégique hein Pierre au bas et tout l'autorité du Congo que Kabila paye il paye il paye chaque mois si tu viens au Congo Brazzaville contre Kabila il te prend la nuit il te prend la nuit il peut même mettre à sa signe ah oui mais c'est ça c'est connu moi j'étais là-bas moi j'étais là-bas j'ai parlé mal de Kabila je suis Pierre au bas et dans mon hôtel ils ont envoyé les gens des desquets à 6h10 pour me prendre je dis non 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 je peux pas partir comme ça j'ai inverti la massage et je suis arrivé dans la desquette j'ai demandé la dame c'est vous qui m'a invité je suis ici parler moi je t'écoute et puis le colonel m'a appelé il dit qu'écoute on a fait une erreur et toi tu quittes moi je dis moi je quitte pas comme ça je dois faire la dénonciation et le colonel l'a dédité là j'ai appris qu'il est décédé il m'a c'est Bacala Bacala le colonel Bacala non Bacala celui qui était à 2000 je crois 2020 à 2020 à rester là je connais pas à côté en ville il a dit bon écoute tant que tu as perdu si on te donne 2000 dollars et puis éviter de parler pour pour qu'on évite d'incident diplomatique ça dit qu'il y a des choses il y a même des choses qui passent à Brazzaville je sais pas si je sais pas comment les Congolais de Brazzaville ils ont été de laisser des choses comme ça qui disent ça c'est le pays voisin c'est le frère ils sont des bantons Wanda sont des nérotiques sont des nérotiques et moi je vous garantis que Brazzaville et Kinshasa ils sont dans un grand risque et puis Kiki il est là déjà Kiki il est là déjà pas Issa mais il est chef de l'état au Congo pour le moment c'est Kiki qui décide c'est Kiki qui décide au niveau de la présidence c'est madame Françoise qui a hâte de diriger tout le monde mais c'est très compliqué aujourd'hui au Congo Brazzaville des Rwandais contrôlent si aujourd'hui ils décident de balancer le président Sassou mais deux minutes c'est trop parce qu'ils ont eu déjà des postes clés mais ça ça ne me surprend pas parce que le problème de cet ambassadeur là justement monsieur Théoneste bon lui il s'est préparé pour Kagame l'a bien formé bon il faut le dire parce que aujourd'hui il s'est fait spécialiste de l'agroalimentaire donc le principal atout justement de la présence rwandaise au Congo parce que il faut valoir qu'ils sont en fait des spécialistes de l'agroalimentaire c'est comme si les Congolais ne pouvaient pas s'occuper de leur terre et de l'élevage de l'agriculture de toute la production agro-pastorale comme on dit mais nous sommes un peu embêtés parce que ce mathématicien parce qu'il a fait mathématiques il a eu une licence en mathématiques oubliez oubliez le Congo Brazzaville est déjà parti si moi j'étais dans la place d'autorité du Congo Kishasa couper des relations avec le Congo Brazzaville c'est fini il faut couper des relations diplomatiques avec le Congo Brazzaville mais je te signale président Sokoko je te signale que moi j'ai envoyé un mémorandum à Félix Tisekedi et dans ce mémorandum j'avais suggéré ceci en droit international il y a ce qu'on appelle la réciprocité lorsque un état vous fait ceci vous aussi vous devez faire cela moi j'avais demandé d'abord des premières mesures il fallait une mesure de sauvegarde saisir les biens parce que nous avons lancé une requête à la république démocratique du Congo pour quand nous saisissent les biens mal acquis de tous les dirigeants congolais de Brazzaville à partir de cela ils pouvaient se saisir de cette requête pour saisir tous les biens des dirigeants congolais de Brazzaville en RDC c'est déjà la première mesure de rétorsion comme on le dit et après nous allons suivre parce que vous ne pouvez pas comploter contre votre état c'est vrai que le discours de Tisekedi il y a une année à Brazzaville était un discours percutant où il a fait allusion justement à ce complot à la trahison au coup de poignard sur le dos donc il faudrait qu'ils aillent plus loin pour étouffer justement ce coup d'état qui est en préparation contre le pouvoir de Tisekedi regardez ce que Sassou a humilié la RDC lorsqu'il a avec une ministre qu'il a forcé même si les gens ne veulent pas le dire mais c'est la réalité c'est connu de tout le monde pour moi il faut que le gouvernement congolais de Kinshasa coupe des relations diplomatiques avec le Congo Brazzaville parce que le risque du Congo aujourd'hui ce n'est pas Kigali c'est à Brazzaville Nanga aujourd'hui il est à Kenya après Kenya il sera à Oyo à Oyo et Dour entre les deux de toute façon angolodois là où il y a la résidence de Sassou Menon c'est entre Oyo et Dour angolodois c'est là où derrière il a construit son grand palais Kiki il croit qu'il sera chef de l'État mais nous nous sommes là on est en train de contrôler le Congo Kinshasa Congo Brazzaville et l'Angola on doit dénoncer chaque jour tous les mouvements les réunions que Kiki a fait hier je sais on doit dénoncer Kiki chaque jour on doit dénoncer Nanga chaque jour tout le monde touche à RDC tout le monde touche au Congo Brazzaville on doit dénoncer non mais ça c'est raisonnable c'est normal c'est normal on ne peut pas on ne peut pas être complice on ne peut pas se taire on ne peut pas rester comme ça sans réagir nous avons le droit c'est notre responsabilité également de faire connaître ce qui se passe de mauvais dans la sous-région c'est tout à fait normal c'est pour la survie de nos peuples j'ai dit toujours j'ai lancé défi contre Kiki officiellement maintenant si Kiki dit que tout que moi je parle c'est faux il peut donner rendez-vous entre Luanda et Kinshasa je dois se présenter je dois se présenter non mais il ne le fera pas il ne le fera pas la preuve en est que la preuve en est que moi j'ai publié un ouvrage que je connais bien l'autopsie d'un état totalitaire mais j'ai dit des vérités qui sont encore plus graves que ce que je suis en train de dire mais personne n'a branché au Congo par contre ils avaient piégé paix à son âme Guy Brice Parfait Corilla qui m'avait poursuivi pour en fait une page où j'ai relaté leur complicité avec Sati Mabiala pour avoir empêché justement le deuxième tour des élections présidentielles de 2016 et ça c'est important j'avais seulement souligné comment ça s'est fait comment ils ont lâché Jean-Marie-Michel Moukoko alors qu'ils étaient qui faisaient partie de leur plateforme d'opposition pour faire partir ça fout voilà donc il y a certaines vérités vous savez bien tu as su bien le dire Pierre Aubin c'est un homme très dangereux et il n'est pas le seul il n'est pas le seul pour moi même et pour moi le ministre actuel le ministre de l'Intérieur du Congo qui chasse ça il peut demander à son collègue du Congo de la Zaville il moulut je sais qu'il moulut une étiquette pour faire les partout mixtes pendant la journée et la nuit dans les fleurs du Congo et puis sur la terre aussi les partout mixtes tu vas voir qu'il va refuser il va refuser mais c'est pour ça que j'avais dit ceci tu sais le yacht parce que Zephiramboulou il a un yacht il a acheté un yacht à plusieurs millions de francs CFA alors qu'on est incapable de mettre sur le parcours Brazzaville Moussaka et Pena et tout ne fût-ce qu'un des bateaux pour transporter les populations incapables mais lui à lui tout seul il a un bateau d'ailleurs c'est devenu un bateau un baisodrome c'est un baisodrome c'est un endroit où il va baiser les femmes mais ça c'est clair que les Congolais regardent comme ça et puis c'est ce charognard là qui fait du mal aux gens et on le laisse mais si Nengue est parti lui aussi il doit partir Moulou n'a pas 65 ans Moulou est vieux donc c'est des gens qui devaient partir quitter leur poste c'est vrai que ministre bon il n'y a pas d'âge mais on ne peut pas rester éternellement ministre lorsque le résultat est négatif et on connait bien que le résultat pour tous les ministres c'est un résultat négatif tous ces ministres là n'ont pas d'avenir et je leur dis je suis un spécialiste du droit international et ce n'est pas ce qu'ils ont ce qu'ils croient le jour où le pouvoir de Sassou va tomber tout ce qu'ils ont mis à l'extérieur nous allons récupérer et nous allons les mettre les faire mettre en prison dans les pays où ils seront il n'y a pas de refuge ou quoi que ce soit moi je vous confirme maître moi je vous confirme Kinshasa est en danger moi à l'époque j'étais à côté de Pierroba j'étais à côté de Pierroba je crois en 2020 autour de janvier quelque chose comme ça à l'hôtel au Olympique du Palace avec un garde je ne peux pas donner son nom il y a une préparation pour que les troupes traversent la nuit pour aller renverser à Kinshasa bon les gens comme là-bas et même entre eux il dit que Pierre-Oba méfiez-vous à Pierre-Oba maintenant Pierre-Oba a pris le téléphone il a appelé qui ça au barat il a dit ah petit merci beaucoup et Pierre-Oba appelait directement Kabil il a appelé directement je ne sais pas comment est l'autorité à Kinshasa il a dit bon voilà il y a ça 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 dit qu'au Congo-Brazzaville moi je vous garantis je vous confirme maîtresse j'ai trop de prêts comme on dit que chaque semaine on doit faire trois émissions aujourd'hui on a parlé l'ambassadeur je crois samedi ou vendredi on doit parler spécialement Pierre-Oba Obara Imboulou tout ça donc on doit dénoncer même l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Kinshasa on doit le dénoncer il faut qu'il a net de Kinshasa entrepé l'ambassadeur là on doit donner le prêtre tout le mouvement qu'il fait en corrobant avec François on doit le dénoncer on doit le dénoncer mais c'est notre rôle c'est notre rôle mon cher frère c'est notre rôle parce que d'ailleurs je voulais souligner ceci le nom de Pierre-Oba on coupe des relations diplomatiques on commence à contrôler l'ambassadeur quand il traverse il faut qu'il ouvre le malet diplomatique Kabila le père il a fait ça à l'époque il a arrêté l'ambassadeur du Togo à Bichilla il a dit ouvre ton malet je ne voulais pas savoir si malet diplomatique mais l'ambassadeur il était refoulé je crois qu'il est l'ambassadeur du Togo je crois à l'époque l'ambassadeur l'ambassadeur du Congo Brazzaville à Kinshasa il travaille en collaboration avec les Françoises on doit les dénoncer c'est pour ça je dis qu'il faut couper des relations diplomatiques provisionnement couper des relations diplomatiques il faut que les Congolais expliquent très bien les présidents du Rouen au Congo Brazzaville c'est pour ça j'ai dit qu'il faut le président le président qu'on veut que les présidents s'assurent si vous n'expliquez pas nous on coupe des relations à l'Angola coupe des relations comme Brazzaville coupe des relations comment ils disent ça coupe des relations en tout cas tu as raison déjà l'air des cabines le fait des cabines ils ont avec les ACA nouveau ils prennent les ACA nouveau là où c'est à force venez de contener en collaboration avec les Rwandais en collaboration avec les Rwandais donc il faut que le gouvernement Congolais du Brazzaville justifie les présidents des Rwandais au Congo Brazzaville comment madame Françoise il a imposé clé au niveau de présidence du Congo Brazzaville il faut que les voisins sache il faut qu'ils les voisins sache comment tu peux un Rwandaise proche des Cagamé et vous mettre dans votre institution présidentielle mais si nous nous avons des courrières diplomatiques Congo est-ce qu'on va pour des courrières diplomatiques pour envoyer peut-être un président Sassou celui qui va lire ça c'est Françoise si l'Angola voit les documents là-bas celui qui va lire c'est Françoise voilà c'est-à-dire que le Rwanda contrôle c'est les Cagamé qui est le maître du Congo Brazzaville c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que le déprésident convoque le président Sassou la présence de madame Françoise et madame Yvonne expliquez-nous quand même nous sommes des voisins nous sommes des voisins et puis les Rwandais c'est les nommiers du Congo ils ont tué plus de 15 millions de morts c'est l'esprit qui parle bien en coupe des relations ils étaient isolés collaborent avec les Rwandais mais c'est tout le Congo disait aussi mais l'insécurité au niveau des frontières l'Angola aussi mais l'insécurité mais le gouvernement congolais Brazzaville tout est grave comme l'FDC et l'Angola comme ça mais non non il ne faut pas qu'on mène la banque tout ça non non il faut que l'Angola basant la obligation il y a qu'on convoquer le gouvernement congolais à Brazzaville il y a mis ça sur la présence madame Françoise les Rwandais dans la carte la présidence et Yvonne il faut expliquez-nous pourquoi Yvonne avant de contrôler la communication la congolais mais c'est ça tout que le gouvernement congolais envoie chez les Chassous c'est le Françoise et c'est les Françoises qui ont essayé d'analyser ça ce n'est pas le 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 Jean-Dominique Okima 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 de contrôler rien c'est Françoise quand vous voyez même la moulin voit les documents mais le RDS voit les documents c'est Françoise qui va décider ça mais est-ce que tu n'as pas vu l'image je vais te montrer deux images d'ailleurs je les ferai passer c'est deux images qui signifient ce que tu viens de dire lors de la signature des accords à Kigali le 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 je crois 22 décembre 2023 Mme Françoise Jolie était à côté de Jean-Dominique Okima c'est pour montrer que même s'il y a des affinités entre Jean-Dominique Okima et Françoise Jolie mais